chers amis bonjour voilà nous arrivons au moment samedi ou ce moment où nous va qu'à la noue avec la lecture quand même nous va retourner dans le livre des rois chapitre 19 verset 19 jusqu'au verset 21 où sa élise et ben il prend il prend la suite d'élie alors nous l'a vu un petit peu ce que elle il a fait de bien dans sa vie il a annoncé la sécheresse il est parti au torrent de kérit et il était nourri par les corbeaux après dieu la voyait à sa repta pour la rencontre de cette femme là de cette veuve là et puis cette veuve là il a fait un miracle de de provision de farine et d'huile que l'été renouvelé miraculeusement et ensuite il a ressuscité le fils unique de cette femme là et puis la sécheresse a continué pendant trois ans et puis il a rencontre abdias et le roi akab que l'été obligé cherche fourrage la place des herbes pour les animaux pour les mûlés et les chevaux et puis là il y la donne un défi à au roi akab malgré kabdias il y avait peur il y avait peur il y avait peur et la convoque tout ça tout ce beau monde là au mont carmel au carmel sur le carmel dit pas mon carmel parce qu'après il risque à b et risque à fait un amalgame avec carmel des avirons non baba n'a pas partistes à vio Вот ben là elle – tes abah maiement – et alors l'a fait un come ça… un battle, un battle entre les adorateurs de baal et élite tout seul et élite a gagné le battle et là en fait ? nous voient que le succès, le succès d'Elie, en fait, enfin le succès de Dieu, de l'Éternel, il n'est pas dit dans ce passage-là, et Mirezi met un peu, l'a entraîné le massacre de 400 prêtres de Baal, parce que, ben là, il n'est pas compétent, quoi, c'est pas compétent, ben, Arkabe a dit, ben, ça fait honte à moi, et Isabelle a dit, ça fait honte à moi, parce que Isabelle était une femme, ça fait honte à moi, et Arkabe a dit, ça fait honte à moi, hein, voilà, donc, voilà, elle a tué les 400 prêtres, massacré, et quand elle a fini les 400 prêtres, la sécheresse, ben, elle a fini, le beau jeu, il revient, et le peuple est tellement content qu'il acclame le prophète, et, voilà, le prophète, il arrive en triomphe, mais, mais, enfin, il n'est pas dit dans les lectures-là, elle a dit dans les écritures, Jézabel, elle dit, pardonne pas, elle dit, ben, c'est mon dieu, quoi, les Baal, c'était son dieu, et, par rapport à ça, les bonnes prêtres étaient massacrées, voilà, et donc, là, elle y veut, elle y veut tuer, elle veut tuer Elie, voilà, et, quand Elie apprend que Jézabel, il veut tuer Elie, ben, qu'est-ce qu'elle y fait encore une fois ? Ben, il fuit, il s'est passé, il s'est passé dans le pays de Juda, et, après, il y avait un serviteur, il laisse son serviteur, Abbé Acheba, il s'est passé dans le désert, il est découragé, et, dans les écritures, à un moment donné, il s'est passé, il s'est passé, il s'est passé un petit coup. Ouais, alors, dans le livre des rois, chapitre 19, la lecture de vendredi, hein, ben, ouais, Elie est fatigué, et, et, c'est l'intéressant, c'est que, Elie appelle la mort, Elie appelle la mort, Elie fatigué, Elie, t'es, m'a fatigué, t'es, gaffe, m'a fatigué. Et, justement, quand Elie est fatigué, là, ben, et, toujours, avec, ce, ce, comment dire ça, cette, ce prolongement avec le Nouveau Testament, ben, Elie a une nourriture miraculeuse, dans le corps des anges, dans le corps des manifestations divines, il permet à l'idérer pendant 40 jours. 40 jours dans le désert. Je pense à ça, c'est un chant, je pense à ça, c'est un personnage, et toujours cette relation, réincarnation des situations. Voilà, peut-être c'est un, comment dire, ça, une coïncidence, mais il est là. Peut-être c'est une coïncidence, mais il existe, là, pas, comme dit Frédéric, là, pas l'ignorance, il défend les choses d'exister. Et il arrive enfin au mot, au rêve. Voilà. Les 40 jours dans le désert, et, bon, et, pour sortir, vous salitez, il est, pour arriver au mot, au rêve, et, enfin, c'est un symbole, hein, mais une dizaine de jours, voilà, il suffit, pas 40. Bref, il est comme ça. Et Elie est fatigué, t'es fatigué, fatigué, et, à un moment donné, à un moment donné, dans ce passage 19, là, dans la lecture d'hier, le Seigneur dit, saute, saute, Elie, parce que, il s'est passé. et, justement, il y a un louragan, violent, mais le Seigneur n'est pas dans l'ouragan. Il y a un tremblement de terre, mais le Seigneur n'est pas dans le tremblement de terre. Après, il y a le murmure d'une brise légère, et, Elie, il couvrit le visage, il met à l'entrée de la caverne, et, la voix, il dit, qu'est-ce que ça vous fait l'aller ? Après, Elie répond, j'éprouve une ardeur, jalouse pour toi, Seigneur Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé les hôtels, et tué les prophètes par l'épée. Moi, je suis le seul à être resté, et cherche à prendre ma vie. Voilà, il rencontre le Seigneur, il parle le Seigneur face à face, un peu comme Moïse. Il a vu le Seigneur, le Seigneur était dans un souffle fragile, et le Seigneur est dit, allez, repars vers Damas, repars vers Damas, et là, on va consacrer par l'ancien Azraël, comme roi, on va consacrer Jéhu, le fils de Nazmi, comme roi, et on va consacrer Élisée, fils de Shaphat, d'Albelm, et voilà, comme prophète pour te succéder. Et, ah non, non, on a encore le temps, on a encore 4 minutes à peu près. Et voilà, et voilà l'histoire que, enfin, il ne raconte pas autre histoire de Naboth, etc. Bon, voilà. Le Seigneur, il est dans un souffle fragile, le Seigneur est venu à la rencontre d'Élie. Et là, on peut poser nous la question, mais, Dieu et Moïse, quand il était sur le mont, il était sur le mont Sinaï, à un moment donné, quand il a écrit les lois, il a vu le Seigneur face à face. Il a vu le Seigneur face à face. Quand il est redescendu, il était transfiguré à un moment donné. Élie, il a trouvé le Seigneur face à face, Moïse, il a trouvé le Seigneur face à face, et le jeu de la transfiguration. C'est qui? C'était qui sur la montagne de Tabor? Hein? C'était qui? C'était qui sur la montagne? Dans le... où ça l'avait Pierre, Jacques et Jean, la montée avec Jésus-là. C'était qui? Il avait Élie et Moïse. C'était les deux personnages qui dit qu'il a rencontré le Seigneur face à face. Peut-être, il va dire, ouais, Élie représente les prophètes, et Moïse représente la loi. Ça aussi, il peut passer, mais, mais persuadé que c'est parce que les deux la rencontrent, le Seigneur face à face. Et voilà, et aujourd'hui, c'est une autre mission, c'est... C'est une mission où ça... Élie rencontre Élisée, et Élisée dit, Élisée pour travailler, hein? Et pour travailler 12 arpents. Et ça, c'est important encore, le nombre de 12 ans. Élité, c'est le 12e, c'est-à-dire qu'il a fait son métier manuel, son métier de la vie de tous les jours. Et le Seigneur vient chercher à nous dans notre métier manuel. Tu te rappelles? Le Seigneur qui l'a dit, André, et voilà, fils de Zébé, Jacques, André, Jacques Simon, fils de Zébé, des banalités, donne bateau pour, pour travailler dans le bateau, donne canote. Et Jésus l'a dit, suis-moi. et Jésus l'a dit avec, et Mathieu, Mathieu, tu es pour le travail, suis-moi. Il veut dire qu'à un moment donné, il faut arrêter le travail, il faut suivre Jésus, voilà. Il faut changer, l'annuler dans le pays de changement. Et Élisée dit comme ça, non, laisse-moi embrasser mon papa, mon maman, pour me suivre, après, il dit, ah ben non, allez, retourne à bord, fais comme si je n'avais rien fait, fais comme si je n'avais rien dit, voilà. Et Élisée, elle n'était pas trop, peut-être pas trop content, voilà. Il dit, il dit, oh, ça, embrasse mon papa, non, soit, tu vois, c'est un choix à faire, soit nous laisse notre confort de chaque jour, un côté, et puis nous suivre Jésus, nous suivre le Seigneur, nous suivre notre, le fait que nous les prophètes, ou bien nous ne pouvons pas assiser en même temps, à droite et en même temps à gauche, quoi. Ben, voilà, c'est le message d'aujourd'hui, et puis, ben, mes penses arrêtées, parce que, ma femme garde à mon gros yeux. Et il faut savoir ce que, Élisée, il était pour le travail avec ses bœufs, et Lila prend les bœufs, Lila est moulée, Lila est pour le travail avec un attelage, Lila prend le bois de l'attelage, Lila fait, enfin, il a fait la braise avec, il a fait cuit, Lila donne tout, et, et puis, Lila donne à manger aux gens, la viande n'a pas reste là pour, pour les affaires, pour faire pourri, pour bonne corbeau, ni bonne voiture, non, Lila, en fin de compte, Lila fait un m'importe, Élisée dit, bon, voilà, je travaille avec mes outils, je casse mes outils, tout le monde, et c'est pour ça, des fois, à Madagascar, là-bas, quand il y a les, les finis, là, il mange les bœufs, les zébus, parce qu'il mange les zébus, parce que les zébus, c'est une richesse, et s'il laisse la richesse, là, et c'est toute la famille, il dit, ah non, mais mon parent, il est mort, il a d'arriver les zébus, l'autre, il a d'arriver, il a dit, ah non, c'est mon mari, le zébus, il vient pour moi, il a dit, ah c'est mon papa, Elie, il me souhaite azotter un bon fête du Saint-Sacrement, et puis, nous retrouve justement, à la prochaine fois, lundi prochain, peut-être le 15, pour continuer, pour revenir un petit peu dessus, dessus ce livre des rois-là, avec justement, l'histoire que me la met en parenthèse, l'histoire de Naboth, et du, de la reine Jézabel, nous retrouvons, bye bye, à lundi, bon week-end. Sous-titrage MFP.